Le transfert illicite des capitaux Le transfert illicite 30 millions d'euros par les importateurs de ciment, mais ce n'est pas la seule, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, il y a quelque chose comme 381 enquêtes qui sont menées sur notamment des infractions de change déposées, et ça fait quelque chose comme 50 milliards de dinars, 150 millions et 50 milliards de dinars qui ont été déjà recensés comme étant des transferts illicites. Alors, les infractions de change, c'est les plus importantes aujourd'hui, si on s'en tient un peu aux déclarations faites par le commerce, plus de 100 importateurs ont été différés devant la justice. M. Mahlach, est-ce qu'on peut considérer que c'est les plus importantes aujourd'hui ? Tout à fait. Je dois dire que, pour ce qui est particularité pour l'infraction de change, c'est que la douane est chargée d'établir un constat, et les suites qui sont données au constat de la douane sont de la compétence d'une commission qui siège au niveau du ministère des Finances. Donc, les suites, c'est là. Nous, la douane se contente d'établir, de constater l'infraction, d'établir les procès-verbaux et de les déposer. Voilà un peu. Et là, s'arrête la douane. Ensuite, la suite est prise en charge par une commission ad hoc, donc créée pour ça, au niveau du ministère des Finances, et qui regroupe aussi d'autres membres que la douane dans cette commission. Voilà. Alors, justement, par rapport à cette question, monsieur Mahalèche, comment vous évaluez ce crime économique aujourd'hui, puisque vous dites qu'il y a 381 affaires qui sont en cours de traitement par la justice actuellement ? Tout à fait. Nous avons, pour ce qui est des infractions de change, nous avons créé une direction spéciale qui s'appelle la direction du contrôle a posteriori. Voilà. Et cette direction qui est centrale, qui comporte avec aussi des ramifications au niveau régional, donc au niveau Naba, Oron, etc. Donc, ils agissent, ils contrôlent. Et je vais vous dire encore plus que ça, les éléments de cette structure de contrôle a posteriori, donc c'est après, ils interviennent également en parallèle avec la visite qui est faite par les douaniers au niveau des ports et des aéroports. Donc, ils assistent. Donc, pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il y ait un traitement objectif, pas subjectif de chaque importation. Et justement, cette structure commence maintenant, elle a dépassé le stade, j'allais dire, du rodage, du rodage, parce qu'elle est nouvelle au niveau de l'administration des douanes. Et maintenant, je crois qu'elle a atteint une vitesse où elle arrive maintenant vraiment à faire des affaires très importantes et des constats très importants en matière de majoration de valeurs, en matière de transferts triangulaires illicites par des sociétés écrans. Et par exemple, je peux vous donner que cette année, nous avons 381 procès-verbaux d'infraction de change déposée. Donc, vous voyez que c'est une direction qui est active et nous sommes en train d'encourager, nous sommes en train encore de la soutenir avec d'autres éléments. Et ces éléments-là, je peux vous dire, ce n'est pas facile de maîtriser des enquêtes sur des affaires qui sont déjà réalisées, parties ailleurs, ou des marchandises transférées. Donc, nous faisons appel aussi à l'assistance mutuelle des pays avec lesquels nous avons des conventions d'assistance. Et ça commence à donner des fruits. Mais comment sont opérées ces infractions de change aujourd'hui, M. Maharaj ? C'est la surfacturation de produits importés ? C'est à travers les sociétés écrans quand vous le révélez ce matin, M. Maharaj ? Tout à fait. Je dois vous dire que nous essayons de contrôler, même à partir d'une exportation, voir si l'Algérie a eu en retour, disons, l'opération de vente qui a été effectuée. Nous vérifions avec la banque. Est-ce qu'il y a eu un transfert ? Est-ce qu'il y a eu une restitution aussi de l'argent qui devait revenir à l'Algérie ? Donc, c'est un peu... Et c'est pas facile parce que ces opérations bancaires, il fallait spécialiser, il fallait former, hein, former. Parce que là, vous contrôlez quelque chose, vous ne contrôlez plus les marchandises, vous contrôlez les documents. Donc, il faut savoir quoi contrôler. Donc, et grâce à cette formation répétée et suivie jusqu'à présent, nous avons réussi à... Nous commençons vraiment à nous spécialiser et nous avons réussi à détecter pas mal de... Je vous donne le chiffre, c'est 380 PV d'infraction de charges déposées. Déposées donc au niveau de cette commission qui siège au niveau du ministère des Finances. Et nous comptons encore accentuer le travail. Alors, 381 procès-verbaux déposés au niveau de la commission qui siège au niveau du ministère des Finances, c'est ce que vous déclarez à l'instant. Nous avons parlé de cette affaire qui a été révélée récemment et portée à l'opinion, les 30 millions d'euros transférés illicitement par les importateurs de ciment. Mais est-ce qu'on peut quantifier les montants qui sont transférés pratiquement aujourd'hui, monsieur Laharach ? Oui, oui. D'abord transférés déjà sur le plan de ce qui a été déclaré, parce qu'ils ne transfèrent pas comme ça. Donc il y a des chiffres qui sont doulés, mais les transferts aussi, nous avons aussi détecté des fonds sur la base transférée illégalement, sur la base par exemple d'une double facturation, donc deux fois, sur la base de fausses déclarations d'espèces de la marchandise. Donc c'est plus la marchandise qui a été transférée, donc ils déclarent une marchandise autre que celle réellement qui a été transférée, c'est toujours avec du faux usage de faux. Alors le faux et la destination des fonds, généralement, c'est les paradis fiscaux. Et là, c'est grâce aussi, je dois le dire, que maintenant il y a quand même une concertation, une action commune entre les services de l'État, quand je dis de l'État, notamment au niveau du ministère des Finances, tout le monde collabore. Tout le monde collabore. Et la douane seule ne peut pas le faire sans la collaboration des autres institutions, notamment des banques. Alors, mais comment on peut, est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui les montants transférés ? Puisque vous avez, je pense, sous les yeux, quelques petits chiffres que vous pouvez nous communiquer ce matin, par exemple, sur des données qui ont été élaborées ces dernières années. Voilà, je dois vous dire, voilà, je vais vous donner pour les infractions de change, notamment, alors, pour l'année 2014, nous avons eu 389 affaires, affaires, constatées. Le cours du délit, le montant du cours du délit, c'est 37 milliards, 37 milliards, quand je dis, avant, sinon, les 38 milliards, je peux dire 38 milliards de dinars, de dinars. Et à côté de ces 38 milliards de dinars, nous avons des amendes qui sont évaluées, des amendes douanières et de change, de change, il y a deux amendes qui frappent ce genre d'infraction. Alors, les amendes, pour l'année, toujours, 2014, c'est 150, 150 milliards, 551 millions. Donc, le travail se fait, bien sûr, nous espérons encore faire mieux, on est au fond, le service de contrôle qui fait le travail à Poster Rueur. Pour l'année 2000, pour le premier semestre 2015, nous avons un peu plus d'affaires, donc, on a l'impression que ça augmente. Est-ce que c'est nous qui faisons le bien du travail ? Vous êtes bien fiché. Ou bien, c'est le nombre d'affaires que les gens ont recours à la fraude. Nous avons, par rapport à 389 en 2014, c'est maintenant l'année de... Le premier semestre 2015, c'est 475, 474, et qui représente, pour le corps du délit, 10 milliards, 10 milliards de 300 et quelques millions de dinars, pour des amendes évaluées à 50, disons, à 51 milliards de dinars. Mais est-ce que ce sont des importateurs qui sont à l'origine de ces infractions aujourd'hui, essentiellement, et est-ce que vous avez réussi grâce à ces affaires ? Vous parlez, bien sûr, des chiffres qui augmentent, 389 affaires constatées en 2014, en augmentation, pour le seul premier semestre de l'année en cours, 474 affaires. Est-ce que vous avez mis en place un fichier des importateurs fraudeurs ? Oui, oui, oui. Combien sent-il ? Nous sommes en train de le constituer, il n'est pas encore achevé, mais nous sommes en train de le constituer, et maintenant, chaque opérateur qui commet une infraction, il est répertorié, donc, et on fait attention, et il est soumis à un contrôle rigoureux, c'est-à-dire beaucoup plus que les autres. Et c'est comme ça que nous pensons agir pour mettre fin à ce genre, enfin, mettre fin, je dirais, au moins réduire, parce que là, vous savez, ce genre d'infraction, ça existe dans tous les pays, que ce soit les pays, disons, j'allais dire, africains, moyennement développés ou plus développés, l'infraction de change a toujours existé, elle va toujours exister, mais l'essentiel, c'est de la réduire à sa plus simple expression. Voilà. Et nous avons, je dois vous dire, si vous voulez, aussi, dans ces infractions de change, nous n'avons pas que l'argent. Nous avons aussi l'or et l'argent. Voilà. Là aussi, nous faisons des saisies d'argent, et je peux vous donner, pour ce qui est de l'argent, en 2004, en 2004, on avait saisi 633 kilos, qui représentent 96 millions de dinars. Ça, c'est de l'or, hein, ou kilos ? Oui, ça, c'est l'argent. Non, c'est l'argent. En or, nous avons une contre-valeur, donc, c'est pas beaucoup, c'est 4 kilos, qui représentent 8 millions de dinars, et avec un total des amendes de 16 millions de dinars. Donc, chaque valeur correspond à une amende. Pour ce qui est du premier semestre 2015, nous avons, en quantité saisie, de l'or, c'est 237 kilos. C'est quand même, comment ça va augmenter ? Et en matière d'argent, nous avons 216 kilos. Et pour un total des amendes, qui avoisine des 72 millions de dinars. Est-ce que ceux qui sont à l'origine de ces infractions sont différés devant la justice aujourd'hui, monsieur Mahesh ? Absolument, absolument. Pour ce qui est des... Il y a un peu une particularité, parce que la législation a changé. Anciennement, c'était la douane qui faisait tout. Donc, les gens étaient arrêtés, les gens étaient déférés devant le parquet, etc. Parfois pour des sommes très modiques, parce que la douane ne faisait pas la distinction entre un montant élevé d'or, ou plutôt un point élevé d'or ou d'argent. Maintenant, il y a une commission, depuis quelques années, il y a une commission qui siège, et qui siège au niveau du ministère des Finances. Et cette commission a des compétences importantes, c'est-à-dire qu'elle peut, disons, transiger, c'est-à-dire récupérer l'argent de l'État par une transaction, enfin, décider en fonction de, j'allais dire, du statut de l'opérateur. Est-ce un opérateur régulier qui a fait une erreur, etc. ? Est-ce, au contraire, un opérateur contrebandier ? Donc, c'est la commission. Ce n'est plus une administration toute seule qui se prononce. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions à faire constater, suivi de dépôts de plaintes, par exemple ? Ah oui. Monsieur... Non, les infractions de change sont toujours suivies de dépôts de plaintes. De dépôts de plaintes, mais ils transigent par une commission. Donc, il n'est pas fait directement, c'est au niveau de la commission qui siège pluridisciplinaire. Donc, je ne sais pas, il y a le trésor, il y a les impôts, il y a... Et c'est une bonne chose, parce que, des fois, un fraudeur commet, s'il commet une infraction douanière, et que, par exemple, il a commis d'autres infractions avec d'autres services du même ministère des Finances, des impôts et du commerce, par exemple. Ben là, on voit, au niveau de cette commission, on peut reconnaître un peu l'activité et déterminer l'activité de ce fraudeur. Alors, par rapport aux infractions de change, pourquoi toutes ces affaires sont révélées aujourd'hui ? Pourquoi pas avant ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on a, à un moment, laissé faire ? Non, on n'a pas laissé faire. Vous savez, les infractions de change sont apparues à partir du moment où on a libéralisé le commerce extérieur. Avant, c'était le trésor public, le commerce extérieur, il était géré directement par l'État lui-même. Mais, au fur et à mesure qu'il y a eu cette décentralisation, et l'État a libéré, à libéraliser, j'allais dire, un peu l'activité commerciale, bien sûr, la douane devait s'adapter. Et c'est ce que nous faisons tout le temps pour nous adapter à la nouvelle situation. On n'était pas préparés. Bien sûr, on avait un autre système. On était, bon, c'est les importateurs, c'était des sociétés nationales, on était un peu tranquilles. Mais maintenant, nous sommes en train, nous sommes à l'affût, nous sommes en train. Et je vous dis, cette direction qui a été mise en place depuis quelques années du contrat de procédé, qui n'existait pas auparavant, c'était une petite brigade qui, maintenant, non, est au fil de cadres issus de l'ENA, et celui des grandes écoles, et qui font un travail assez remarquable. Est-ce que vous mettez en place un système de modernisation de telle sorte ? Est-ce que vous puissiez tout contrôler par fichier électronique aujourd'hui, sans une intervention humaine, même pas de vos agents ? Monsieur Mahache. Je dois vous dire, peut-être rappeler, que la douane, la douane a été, j'allais dire, l'une des premières administrations, sans exagérer, et les faits sont là, à mettre en place un système d'information en 1995, madame. En 1995, la douane a élaboré avec le centre, le CNIS, le Centre National de l'Informatisation Sécifique Douanière, et je vous dis, depuis les années 95, c'est la douane qui fournit tous les renseignements à toutes les administrations du pays, y compris les informations au gouvernement qui lui permet de négocier avec les partenaires étrangers. Donc, on a mis cette informatisation. Et nous sommes, j'allais dire, les précurseurs, sans se jeter des fleurs. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Et nous sommes heureux, aujourd'hui, que nous avons mis un système, d'ailleurs, que le directeur général, M. Bontahar, va remettre en cause. Parce qu'il a été mis en 1995, et il y a une évolution, il faut le rajeunir, il faut l'adapter. Donc, nous sommes en train de penser à son adaptation, et nous allons le faire. Mais, je vous dis, ce système de formation, tous les organes de l'État, tous les organes de l'État, puisent, puisent les renseignements sur le commerce extérieur à partir du CNIS. Voilà un peu pour vous dire que la douane a été parmi les premières administrations à se moderniser. Alors, je rebondis sur ce que vous déclarez, vous allez le réadapter. Comment vous allez le réadapter ? Quel mécanisme vous allez mettre en place aujourd'hui, M. Bontahar? Nous allons, c'est vrai, parce que, vous savez, avec l'ère informatique, aujourd'hui, ça change beaucoup, ça évolue, l'informatique, mais il faut à chaque fois s'adapter. Notre système qui a été un peu quelque chose de phénoménal en 1995, aujourd'hui, commence à vieillir. Et il y a eu d'autres systèmes qui sont plus performants. Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous allons, parce que notre ambition, c'est d'associer au CNIS tous les opérateurs, notamment étatiques, qui vont, eux, à la fois puiser des informations qui sont au niveau du CNIS, et nous, également, puiser des informations sur ces opérateurs-là. Et là, il faut un autre système, il faut un autre plus adapté, plus moderne. Alors, nous avons déclaré, nous avons dit que le rôle des douanes, aujourd'hui, c'est la lutte contre le crime économique et financier, mais il n'y a pas seulement, il y a aussi la préservation de la sécurité du territoire, puisque vous êtes déployé, au même titre que les services de sécurité, sur toute la frontière, aujourd'hui. Comment vous avez Absolument, c'est vrai que le citoyen, le citoyen ordinaire, a tendance à faire... On pense à vous, au port et aux éroports. On oublie les frontières. Non, les frontières terrestres, nous sommes au niveau de toutes les frontières terrestres, maritimes, aériennes, mais seulement, la fonction que fait le douanier, la fonction du douanier, et par essence, par essence, elle touche tous les aspects, tous les aspects, que ce soit les aspects des activités ou des prérogatives des services de sécurité, donc, la douane touche à tout, et elle est implantée au niveau de tous les points d'entrée et de sortie du territoire, et je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Il y a des forces combinées aussi avec les services de sécurité ? Oui, nous travaillons... L'armée et les policiers. Nous travaillons en étroite collaboration, que ce soit au niveau frontalier terrestre, avec notre armée nationale, au niveau des GJF, au niveau des ports et des aéroports, c'est avec la DGSN, avec lesquelles nous avons une collaboration très étroite, mais chacun de nous, chacun de nous participe avec l'information. Nous avons besoin, par exemple, nous, des informations de la DGSN, et la DGSN aussi a besoin... Mais qu'est-ce que vous faites ? Il y a même une convention signée entre les deux organismes d'assistance mutuelle entre nous. Mais qu'est-ce que vous faites au niveau des frontières ? Dans la lutte, par exemple, contre certaines infractions, aussi à l'économie, comme la contrebande aujourd'hui ? La contrebande, c'est une guerre que nous menons. C'est une guerre. Et je vais vous dire, nous sommes... Je peux vous dire qu'à un moment, disons ces dernières années, nous sommes un peu affaiblis par rapport aux moyens qui sont utilisés, les moyens, à part les contrebandés, des véhicules incroyables qui font une vitesse vertigineuse qu'on ne peut pas rattraper, etc. Mais heureusement que nous essayons de compenser tout ça avec l'apport que je salue à partir de ce lieu, l'apport des services de l'armée nationale populaire et l'apport aussi de la DGSN avec lesquels on travaille en histoire de collaboration. Mais vous avez, avec les services de sécurité, créé ce qu'on appelle aujourd'hui des brigades mixtes et combinées avec les services de sécurité pour lutter. Est-ce que vous avez des indicateurs, par exemple, sur les saisies qui sont opérées au niveau des frontières où nous avons des pays qui sont complètement déstabilisés Oui, le... Par exemple, les saisies d'armes, de drogues... Non, nous avons beaucoup... Bon, disons, pour certains pays de l'Afrique notamment, je parle des frontières d'Adrar avec aussi Tamandrasset, c'est la lutte quotidienne pour des... beaucoup plus, non pas pour des drogues, la drogue c'est beaucoup plus au niveau ouest que nous connaissons, les saisies que nous faisons généralement c'est là-bas. Et c'est importante ? Et puis, oui, très importante, c'est en tonnes, c'est en tonnes, c'est pas en kilos, c'est pas en quintal, c'est en tonnes. Mais au niveau plus bas, au niveau de nos frontières, au niveau de Tamandrasset, au niveau d'Adrar, beaucoup plus Tamandrasset, c'est beaucoup plus les produits alimentaires qui sortent et bien sûr au détriment des populations locales. Et qui portent préjudice à l'économie. Oui, et qui portent bien sûr, tout à fait, qui déséquilibrent l'économie. Parce que ce sont des produits subventionnés essentiellement, comme le lait, le sucre et le lait. Exactement. Alors, M. Mahlach, aujourd'hui, la modernisation des douanes, est-ce que c'est une priorité au niveau de votre direction générale ? Ah oui, la modernisation, je crois qu'on ne peut pas y échapper. Récemment, notre directeur général, toujours dans le cadre de cette modernisation, a commencé par dire, je prends le système de CIGAD, qui a servi à tous les organismes de l'État, qui fournit des renseignements précis, pas des estimations. lorsqu'on donne l'exportation et l'importation d'un produit, on le donne en kilos et en litres. C'est quelque chose de très précis, ce n'est pas des évaluations. Et tout le monde fait appel à la douane parce que c'est des chiffres vérifiés, ce n'est pas des évaluations. Donc, si vous voulez, la douane doit se moderniser et si elle ne se modernise pas, elle se met en touche. Elle se met sur la touche, comme on dit dans le langage sportif. C'est-à-dire que la douane, dans tous les pays du monde, la douane doit s'adapter. Elle doit s'adapter au contexte économique et à la lutte pour mieux lutter contre la contrebande et la frotte. Alors, je voudrais vous soulever une question d'un auditeur qui nous a contacté ce matin sur notre page Facebook et qui dit qu'aujourd'hui, notre douane est un handicap majeur pour l'économie nationale, que ce soit pour l'importation ou l'exportation. Quel est votre commentaire ? Parce qu'elle n'arrive pas à s'adapter aux nouvelles technologies. C'est pas... Enfin, je pense, que ce citoyen connaisse la douane et que s'il veut la connaître, il n'a qu'à venir chez nous. On lui fera un tour des services et pour voir un peu comment ça fonctionne. Je vous dis, la douane a été la première... ce n'est pas une affirmation gratuite. Ça, c'est un constat et vérifiable. La douane a été la première administration à s'informatiser. Et je vais vous dire, nous avons aussi un service de transmission très performant au niveau national qui travaille en étroite collaboration avec les services de sécurité. Donc, où est-ce qu'il est là ? On n'a pas stagné. Au contraire... lenteur dans le traitement de certaines marchandises ? Effectivement, je vais vous dire, pour ce qui est... Je prends les voyageurs. On est en train, justement, de ce qu'on appelle la modernisation et un peu éviter, éviter toute lenteur, que ce soit au niveau du passage du voyageur, que ce soit au niveau du passage d'une marchandise importée. Alors, le directeur général actuel, c'est son cheval de bataille. On veut... On l'a fait pour Algépaule, les voyageurs. On a compté 10 minutes. Un voyageur sort en 10 minutes. Alors qu'il faisait... Pour sortir les années précédentes, il mettait 2 heures, 3 heures, parfois plus, 4 heures. Mais, donc, l'amélioration est là. Maintenant, nous sommes entrés aussi... Nous avons même mis le couteau sur la gorge aux inspecteurs liquidateurs. Chaque liquidateur qui reçoit une quinzaine de dossiers par jour à liquider, s'il ne liquide pas, il doit rendre des comptes. Pourquoi ? Il doit se justifier. Pour vous dire un peu que, disons, la performance nous sommes à la recherche. La douane est à la recherche de la performance. Alors, très rapidement, sur certaines questions, M. Maharas, est-ce que la douane facilite aussi l'acte d'exportation et comment ? Puisque maintenant, l'Algérie espère envahir ou prendre des parts de marché sur certains pays ? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons facilité au maximum, au maximum, mieux, mieux, pas facilité, je dirais, nous avons accompagné. Mais certains disent, on ne peut pas exporter à cause des douanes, à cause des lenteurs, à cause des traitements. Non, non, pas du tout. Les marchandises à l'exportation sont traitées, j'allais dire, en temps réel. Nous avons un jour, deux jours, et les marchandises, on ne peut pas se jouer avec les marchandises. Parfois, c'est des marchandises qui peuvent être avariées. Donc, on n'a pas intérêt. Non, nous le faisons et nos services le font. Et si quelqu'un se sent lésé, il n'a qu'à venir à la direction générale des droits, on le recevra. Et si c'est le cas, on prendra les mesures adéquates. Autre question d'une auditrice qui vous dit aussi, parallèlement, vous luttez contre certaines pratiques illicites, mais il faudrait aussi combattre certaines pratiques qui existent au sein même des douanes, comme par exemple le phénomène de la corruption. Pourquoi ne doter tous les bureaux des douanes de caméras ? Nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de faire les caméras. Mais nous sommes aussi en train de, au niveau de nos écoles, déjà la formation. on a un module qui concerne l'éthique. Et d'un autre côté, l'inspection générale. Ça ne sert à rien de l'enseigner s'il n'est pas appliqué sur le terrain. Non, nous veillons. Nous veillons. Maintenant, nous demandons à chaque responsable de veiller à ces troupes. Comment ces troupes travaillent. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas assurer, je ne vois pas une administration à 100% qu'il n'y ait pas une défaillance quelque part. Il y a eu des défaillances ? Bien sûr. Des douaniers impliqués dans des affaires de corruption ? Nous avons aujourd'hui quelque chose comme 48 douaniers qui ont fait l'objet de dépôts de plaintes par l'initiation des douanes. Des poursuites en justice. Et je vous dis... Ils ont été pris contre la grande élite ? Oui, je vous dis... Là, c'est aussi mon métier. L'inspection générale, c'est son métier. Elle veille. Et chaque... Nous enquêtons. Je l'ai déjà dit ici avec vous, madame. Nous enquêtons au moindre soupçon. Au moindre soupçon. Quand il y a une requête qui nous arrive, une dénonciation, parfois même à mon libre, on lui donne son importance. Et nous veillons. Et c'est vrai. Je ne dirais pas que les douanées, c'est des anges. Ou les autres... Quel est le fonctionnaire ? Quelle est la... Disons, la corporation de fonctionnaires qui peut se dire ici, c'est moi, il n'y a pas de... Non. C'est des Algériens qui vivent dans un environnement algérien et qui sont faillibles comme tout le monde. Mais nous prenons des mesures. Nous prenons des mesures. Alors, il y a parfois des conteneurs entiers qui ont disparu des ports et de certains endroits, par exemple, les ports secs, etc. Pourquoi ne pas doter ces infrastructures de caméras, de surveillance de telle sorte d'avoir des visibilités sur les marchandises ? Ou alors, cela ne relève pas de vos prérogatives aujourd'hui, M. Rallage ? Oui, madame. Non, non. Oui, madame. Vous savez, nous sommes... Ce que vous dites est vrai parce qu'on a eu un problème un peu particulier du port d'Algérie, au Combré, etc. Et nous avons pensé à faire évacuer les marchandises... Vers les ports secs. Vers les ports secs pour essayer de les dédouaner là-bas et d'y engorger parce que nous sommes en train aussi de faire un travail qui nous relève et qui n'aurait pas de nos compétences. Le problème d'engagement du port, c'est un problème portuaire. Mais, n'empêche, on a pris des décisions, nous les transférons. Ça nous coûte beaucoup de travail, ça nous demande beaucoup d'éléments. Vous savez, transférer, on ne transfère pas un conteneur comme ça. Il est escorté. Le conteneur... Les 2, 3, 4 conteneurs sont escortés jusqu'au lieu d'entreposage. Et le lieu d'entreposage, le douanier qui est là-bas, il signe une décharge. Il dit que j'ai reçu ce conteneur pour éviter un peu qu'il disparaisse. Maintenant, la gestion des entrepôts, ça relève du propriétaire de l'entrepôt. C'est lui qui doit veiller. Nous, nous sommes là-bas pour dédouaner. Et lui, il doit veiller. C'est lui qui doit installer les caméras. Exactement. Qui est-ce qui doit installer les caméras ? C'est lui, c'est le propriétaire de l'entrepôt. C'est-à-dire ? Le port d'Alger ? Non, le port d'Alger, c'est le port d'Alger, bien sûr. C'est-à-dire, je veux dire les ports. Le port d'Alger ? Les gestionnaires des ports. C'est le gestionnaire des ports. C'est ce que je veux dire. C'est le gestionnaire des ports. Tout à fait. Moi, je parlais des ports secs. Les ports secs, c'est les propriétaires des ports secs qui le font. Ils l'ont fait. Et maintenant, c'est devenu, vous savez, avant de donner l'agrément, on a pris une décision, avant de donner l'agrément, un port secs ou un entrepôt, il faut qu'il soit équipé de caméras de télésurveillance. M. Abdelmadjit Maharaj, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans nos studios, même s'il reste beaucoup de questions d'auditeurs qui nous ont posées ce matin. J'espère avoir un autre responsable qui nous poseront toutes ces questions et toutes ces préoccupations. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.